bonjour à tous je suis content de vous retrouver dans michel midi il n'y en a pas eu pendant plusieurs semaines et vous allez comprendre tout de suite pourquoi c'était pour raison de production d'un nouveau livre que je vais vous présenter avec mon invité dans deux secondes et vous allez comprendre pourquoi cette absence si vous en avez un problème de son ou si j'ai un problème de son prévenez moi et je vous présente jean pierre ici avec moi jean pierre est un militant un vieux militant on peut dire ça se voit de la palestine un militant de bds des campagnes de solidarité avec le peuple palestinien il est basé à toulouse il a aussi publié une petite brochure formidable que je vous recommande vraiment palestine plus d'un siècle de dépossession histoire abrégée de la colonisation du nettoyage ethnique et de l'apartheid c'est chez scribes on peut aussi se le procurer en écrivant à jean pierre je pense et on vous mettra l'adresse merci à augustin qui m'accompagne et qui répond à vos questions sur le facebook cette petite brochure elle est vraiment bien parce que là ça se voit pas avec la couverture mais en fait elle est toute fine toute plate ça se glisse dans une poche facilement et vous avez l'essentiel de ce qu'il faut expliquer sur israël avec des citations de ses propres dirigeants une mise en contexte historique c'est vraiment une brochure géniale et donc je vous la recommande maintenant la raison pour laquelle on est avec vous aujourd'hui et qu'on s'est fait un peu attendre ces dernières semaines et bien c'est à cause de ceci c'est à dire israël les 100 pires citations présentées rédigées par jean pierre et moi même vous savez si vous nous suivez que il ya quelques années j'avais publié usa les 100 pires citations donnant la parole uniquement à des présidents ministres stratège des états unis et montrant leur crime bien entendu dans un cas dans un coin de ma tête il y avait depuis longtemps l'idée il faut faire la même chose sur israël parce que ça n'est pas du tout connu et heureusement je suis tombé sur la bonne personne jean pierre qui lui est je crois lui pardon le meilleur connaisseur de tout ça c'est à dire que il a étudié si je me trompe près de 5000 citations et donc 600 600 ça suffira très bien qui sont donc répertoriés sourcés etc et donc à l avec ça on a fait un choix parmi ces citations et je vous donne la couverture ici arrière qui explique en donnant la parole uniquement aux dirigeants israéliens les auteurs révèle la différence entre le discours officiel et la pensée réelle de ses fondateurs présidents ministres et militaires de 1895 à aujourd'hui ils y exposent sans filtre leur stratégie et cela pourrait vous surprendre alors on va commencer directement jean pierre par cette question ci j'ai mis à l'écran une petite un petit même que je trouve très claire et provoquant on a écrit tout à commencer le 7 octobre sauf que le 7 octobre est barré et qu'on a écrit en tout grand en 1948 est ce que c'est on peut dire ça le problème à savoir que les gens ne connaissent pas l'histoire et les médias n'en parlent pas oui je pense que les médias font une impasse volontaire sur l'histoire ça ne se limite pas d'ailleurs à mon avis à ramener ça au 7 octobre sa valeur actuelle malheureusement c'est bien plus grave que ça c'est à dire que même le mot palestinien est en train de disparaître du discours d'une partie importante des médias majeurs puisque on parle à l'heure actuelle d'une guerre entre israël et le hamas le hamas étant une petite organisation de résistance mais non pas d'une guerre entre israël et et les palestiniens pourtant il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder ce qui se passe à l'heure actuelle à gaza si le fait de chasser un million huit cent mille personnes d'en tuer alors le nombre on ne sait pas encore on ne sait pas exactement il ya des divergences mais c'est certainement au moins 30 mille personnes maintenant si ceci n'est pas effectivement une guerre contre les palestiniens une guerre contre des civils avant tout qu'est ce que c'est donc à mon avis il faut faire la différence entre le discours médiatique de certains médias engagés qui ont des comme on dit des éléments de langage qui font qu'ils essaient de faire disparaître la profondeur historique et puis le sentiment de la plupart des gens qui eux sont pas si naïfs que ça et qui savent très bien que la colonisation de la palestine ça date pas du 7 octobre ça date d'ailleurs même pas de 1948 c'est une c'est une longue histoire et donc je crois qu'il faut rester optimiste sur le fait qu'on peut mettre tout ça en perspective voilà donc justement première question ce livre au fond il répond à quel besoin quand les gens parlent d'israël quand ils essayent de convaincre quelqu'un qui est hésitant on va dire il rencontre des problèmes oui bon il répond à quel besoin je vais je vais essayer de répondre de deux façons quelqu'un qui il y a plein de livres d'histoire sur le sur la colonisation de la palestine il y a énormément d'articles là dessus et on ne peut pas lire un livre lire un article sans tomber immédiatement sur des citations la citation c'est un tel a dit ça c'est un haut responsable c'est un dirigeant c'est bon quelqu'un qui a une influence considérable sur idéologique etc etc et on tombe sur ces éléments là on se dit bon c'est quand même assez énorme moi pour moi les choses ont commencé comme ça c'est à dire dans des lectures en disant waouh qu'est ce que c'est que ça je vais mettre de côté je vais mettre ça dans un fichier après j'en fais mais et puis progressivement je me suis aperçu qu'en fait il y avait différents sites en particulier américains dans lesquels il y avait des collections citations on a une petite perte de son on a une petite perte de son alors j'ai l'impression qu'il faut pas bouger pour avoir une bonne connexion mais je te laisse continuer est-ce que c'est bon oui non et c'est bon oui alors oui ce que je disais c'était que dans ces sur ces sites les les citations ne sont pas ou très rarement contextualiser et franchement c'est quelque chose bon qui n'est pas d'un grand intérêt pour qui a besoin de connaître un peu l'histoire d'où je pense que cette idée de prendre les 100 pires citations malheureusement elles sont pires les unes que les autres on a eu que l'embarras du choix pour ne pas en prendre une centaine supplémentaires on confirme le choix on aurait pu on aurait pu bon mais là l'idée était de dire on sélectionne un certain nombre de citations mais on ne s'arrête pas là on explique comment quel thème elle couvre quelles idées elle développe au travers du temps et je pense que c'est ce qui fait l'intérêt de ce petit livre c'est à dire ce n'est pas un inventaire à la prévère c'est bien au contraire un livre qui explique par la bouche même des responsables politiques sionistes au travers de l'histoire quelle est leur politique et leurs intentions et je crois que c'est vraiment très utile aujourd'hui alors pour montrer aux gens je vais déjà tout de suite montrer comment ça se présente c'est le même modèle que usa les sans pires citations je remercie joël qui nous a d'ailleurs fait une mise en page magnifique et donc on à chaque fois le personnage sa bio la citation et à droite un décodage un décryptage qui permet de comprendre le contexte historique dans dans lequel ça s'est passé alors j'ai montré tout à l'heure cette image tout a commencé en 1948 c'est une chouette idée en même temps il faut un peu la rectifier à savoir ça a commencé plus tôt ici je montre à l'écran théodore hertzel qui nous dit que en fait il faut chasser la population palestinienne donc en la privant de travail et il faut les affamer pour les chasser en douceur et je cite nous devons agir comme des espions silencieux très tranquillement que les arabes ne se doutent pas de ce qu'on fait donc ce qui se passe aujourd'hui ce qu'on dit que netanyahou essaye de faire en chassant les gens de gaza et aussi de cisjordanie en même temps c'est au fond le projet dès le début ça c'est pas à cause des réactions c'est dès le début ce qu'ils ont voulu faire je pense qu'on peut répondre oui à cette question et quand on va se tourner vers les documents de la période de hersel un peu avant et pendant sa vie on s'aperçoit que finalement la comment dirais-je l'existence même d'un peuple palestinien ou même l'existence même d'une population palestinienne était complètement niée je vais donner un exemple une citation qui ne se trouve pas dans le livre c'est celle de max nordau qui a été le bras droit de hersel il y a une citation de max nordau dans le livre mais c'est max nordau qui a été le bras droit de de hersel dans justement dans les années dont on parle 1895 jusqu'à 1905 à peu près dans lesquelles il déclare alors je vais le lire c'est très court il dit il y a des arabes en palestine je ne le savais pas nous commettons une injustice si on retire nous commettons une injustice parce que manifestement ça n'a pas empêché de continuer dans le projet sioniste ça reflète que quand on regarde tous les textes de cette époque là grosso modo c'était la palestine est vide elle est prête à nous accueillir nous qui allons revenir au bout de 2000 ans et bon il n'y a rien d'autre à faire que de se décider à y aller les chutes quand ils se sont aperçus qu'effectivement la palestine était peuplée ceux qui sont allés ont vu l'hostilité de la grande majorité de la population les palestiniens c'était 95% de la population à un projet qui était un projet de les virer des terres qu'ils achetaient bien sûr je vais pas recommencer à expliquer tout ce qui s'est passé à partir de ce moment là on va pas rentrer dans les détails maintenant on va montrer une citation qui donne l'ambiance pour rappel l'état d'israël a été proclamé en 1948 hertzel a écrit son bouquin en 1895 il a fait le congrès fondateur du sionisme en 1897 et ici j'affiche une citation qui va pas plaire aux écolos de quelqu'un qui dit il faut verser du kérosène sur les tomates arabes on est en 1921 là donc il n'y a pas encore l'état d'israël ils sont en train d'acheter discrètement des terres et pourquoi saloper comme ça les tomates arabes de toute façon le le sionisme celui dit celui de théodore hercel c'est à dire celui qui démarre sur place en palestine à partir de disons 1903 1904 à une doctrine permanente qui est d'effectuer une séparation économique totale entre le secteur colonial et le reste en d'autres termes ne pas ne pas employer de travailleurs arabes donc ça ça a commencé dès 1905 1906 je donne je donne je un exemple dans le livre c'est anecdotique mais enfin bon comment des 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 plans d'olivier qui avaient été plantés par des travailleurs arabes ont été déplantés par des colons qui protestaient contre le fait que c'était ont déplanté et le lendemain ils ont replanté pour dire c'est du travail juif il n'est pas question d'employer des arabes pour faire ça mais ça c'est alors en général les puissances colonie coloniale colonisatrice l'angleterre la france la belgique ils gardaient la population sur place pour exploiter la main d'oeuvre et gagner beaucoup d'argent sur le dos de la main d'oeuvre donc israël c'est pas le même genre de colonisation vous aimez cette vidéo aidez moi à financer les recherches et les enquêtes de l'équipe investit action ne reportez pas cliquer sur le lien en description de la vidéo merci pour une raison pour une raison majeure c'était que les salaires qui étaient prêts à accepter les travailleurs palestiniens n'étaient pas aussi élevés que ceux qui étaient prêts à accepter des colons qui venaient d'europe avec quand même un niveau de vie au départ beaucoup plus élevés et donc le sianisme a très très bien vite compris qu'on ne peut pas développer une colonisation si tout le monde a accès tout le monde a accès au marché du travail juif d'accord et donc ça a été une lutte continuelle pour empêcher interdire l'utilisation de travailleurs arabes ceci jusqu'à 1948 donc là en 1921 on est déjà dans l'apartheid alors voilà exactement sauf qu'il n'y a pas d'état habituellement on associe l'apartheid à un état il n'y a pas encore d'état mais l'intention y est bien sûr et la chose amusante bon enfin amusant si on peut dire c'est que la citation que tu as donné elle a été faite plus beaucoup plus tard par donc un dirigeant de du syndicat soi-disant syndicat istadrut elle doit elle remonte les événements remontent dont il parle sur les sur les melons comment à boycotter ça remonte à 1921 1922 et ce type là explique que c'est l'application pratique du socialisme et donc on sait que la direction du sionisme à cette époque n'avait pas peur de se qualifier le socialisme et pendant toute la période de ben-gourion à utiliser ce terme là on voit quel contenu il mettait au socialisme c'est à dire c'était chasser les métiers ne pas utiliser les produits qu'il propose à la vente etc 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 c'est à dire se préparer à les éliminer de non seulement du marché du travail mais du du pays lui-même donc c'est déjà en quelque sorte une guerre économique contre les palestiniens qui commence alors on va parcourir l'histoire et on va parler de hitler parce que dans l'actualité du conflit récemment et je le montre à l'écran on a le président israélien erzok qui apparaît-il de gauche travailliste qui a montré un livre en disant que voilà à gaza on a trouvé dans les écoles des livres d'hitler et que donc ça prouve bien que les palestiniens sont aussi des nazis et benjamin netanyahou ça c'est aussi une citation du bouquin a dit qu'en fait hitler il n'avait pas voulu brûler brûler les juifs au départ mais que c'est les palestiniens à savoir le moufti qui est le lui a signalé suggéré je veux dire donc apparemment ce serait maintenant il ya une grande diabolisation des adversaires d'israël en les assimilant à hitler quelle a été la position des dirigeants sionistes et de ben gurion par exemple quand il a commencé à persécuter les juifs en allemagne je me suis un peu je me suis intéressé à cette question je n'ai pas encore écrit quelque chose là dessus mais si je prends globalement pendant toute la période du pouvoir nazi c'est disons 1933 à 1944 voilà pour simplifier les choses je pense que les directions sionistes ont été je ne dirais pas complices mais n'ont vu dans toute cette histoire là que leur propre intérêt autrement dit le propre l'intérêt du développement du projet sioniste lui-même et tout ce qui peut profiter au développement du projet sioniste c'est à dire qu'ils ne se sont jamais opposés frontalement au à hitler la citation dont tu parles le montre très clairement nous nous attendons à devenir bon un état responsable etc et un état responsable ne peut pas rompre comme ceux ci avec un chancelier machin machin autrement dit se prenons très très au sérieux comme étant des gens qui vont traiter d'égal à égal il y avait des juifs qui étaient en première ligne qu'on se battant contre le nazisme mais donc c'est pas l'orientation stratégique choisie par david ben gurion qui va qui va être l'acteur de l'état non en 1939 au début de la guerre david ben gurion alors là c'est une citation que je crois n'est pas dans le livre mais il a expliqué très clairement qu'il n'était pas pour que les juifs s'engagent du côté des alliés contre hitler sauf si sauf si je précise bien ils pouvaient être sous la forme de bataillons et de régiments séparés avec la l'étoile de david voilà on en parle on en parle dans le livre dans le hashtag 15 oui donc ça c'est intéressant par rapport à l'histoire alors je voudrais aussi aborder une question parce qu'on a fait ce livre dans l'idée de si tu permets je voudrais quand même dire quelque chose parce que ce que je viens de dire pour être source d'incompréhension pour certaines personnes il faut préciser que cette position des sionistes a eu peu de conséquences pratiques au niveau de l'engagement des juifs de plein de pays qui se sont engagés eux nombreux de façon très très courageuse dans les armées disons anti nazi et dans la résistance en europe donc voilà on parle de ce qu'a été la direction sioniste on parle pas de de l'attitude des juifs il faut que ce soit clair heureusement donc il n'a pas été suivi ça dit quand même quelque chose sur son mode de penser on va aller un peu pour répondre une question à une question qui est souvent entendue là on en a parlé un petit peu au début mais cette idée elle reste encore fort présente mais au fond c'est pas grave que ce que les sionistes sont allés faire en israël parce que toute façon c'était un désert il n'y avait pas d'industrie il n'y avait pas d'agriculture c'était au fond une terre sans peuple donc un peuple sans terre est allé s'installer c'est pas grave je me souviens dans ma jeunesse adamo avait fait une chanson qui disait voilà ils ont fait fleurir le désert sauf que c'était pas un désert et que les dirigeants sionistes le savent très bien ici je montre à l'écran moshe dayan qui a donc été probablement le militaire le plus important dans l'histoire d'israël et moshe dayan dit à des étudiants partout ici il y avait des arabes qu'est ce qu'il veut dire là oui alors ça c'est une citation qui a été mal interprétée dans la plupart des sites qui en ont parlé parce qu'ils ont pensé qu'ils parlaient de villages qui avaient été dépeuplés en 1948 parmi les 300 ou 400 villages qui ont été dépeuplés mais en fait il suffit simplement de regarder les noms des villages pour en fait s'apercevoir que c'était des villages qui avaient été dépeuplés au moment de l'achat des terres dans la période à peu près 1925 il y a eu une première nagba nagba bon chacun sait ce que ça veut dire il y a une toute petite nagba petite nagba à cette époque là lorsque les terres de galilée ont été grandes superficies de terre de galilée ont été achetés à un propriétaire absentéiste et en conséquence de ce que j'expliquais tout à l'heure c'est à dire que ces terres ne peuvent pas être exploitées par des non juifs et bien il y a eu à peu près dix mille palestiniens d'une vingtaine de villages qui ont été virés mais à cette époque là bon ça n'a pas intéressé énormément de monde donc on a quand même un certain nombre de données et en fait il parlait Moshe Dayan parlait de cela autrement dit on parle beaucoup de la nagba et de l'expulsion des palestiniens de 1948 mais il faut savoir que déjà avant 1948 des expulsions des terres qui ont été acquises par le kkl le fond national juif ont déjà eu lieu de façon assez systématique alors une autre affirmation qu'on entend souvent à propos d'israël c'est que c'est quand même la seule démocratie au moyen-orient que c'est une société démocratique avec l'égalité des citoyens et qu'au fond ce serait quelque part une société antiraciste mais dans le bouquin on trouve quelques citations assez épouvantables sur vraiment un racisme très très profond même quand le racisme commence à reculer dans l'europe un peu honteuse là on continue très fort on a par exemple ici à l'écran abba eban qui traite carrément les noirs de races inférieures et ça c'est une citation de 1974 donc on n'en est quand même plus à aux vieilles idéologies dominantes contre les races inférieures oui mais je pense que ça n'a pas du tout disparu du discours israélien même après 1974 il y a eu un qu'est ce qu'il était je crois ambassadeur israélien en australie qui a sorti des propos à peu près du même tonneau sur en disant vous comme nous nous sommes de la race blanche bon histoire de dire bon vous avez le problème des asiatiques nous on a le problème des arabes et et avec la même approche pas seulement raciste mais disons racialiste quelque chose qu'on croyait avoir vu disparaître alors je reviens un tout peu sur la seule démocratie du moyen-orient il y avait une excellente expression de ahmed tibi un député palestinien de la knesset qui disait israël est un et dame un état démocratique pour les juifs mais c'est un état juif pour les palestiniens bon ça dit ça disait tout oui on peut pas être une démocratie en ayant chassé les habitants et en les persécutant une question on parle là des noirs donc ces dirigeants se considèrent comme la race supérieure mais est ce que tous les juifs sont vraiment bien traités sur un pied d'égalité par disons l'élite dirigeant d'israël la réponse est bon ça c'est ça c'est notoire et très connu que la réponse est non en fait on peut on peut un peu simplifier les choses en disant que le projet sioniste a été un projet européen en d'autres termes alors il a été anglo-saxon et européen bon je suis pas on n'est pas revenu sur avant hermes mais ça voudrait la peine d'en parler un petit peu mais en tout cas les colons jusqu'en 1948 venait d'europe essentiellement d'europe de originaire d'europe de l'est on va dire et on est avec une certaine mentalité mentalité raciste des mentalités racistes qui ne se limitait pas au racisme contre les palestiniens mais qui était aussi un racisme contre les juifs de alors ceux venant d'afrique du nord les séfarades les juifs de d'iran d'irak etc etc en fait tous les juifs non nashkénazes qui d'ailleurs en israël sont tous mis sous le même vocable alors qu'en fait ils sont originaires de régions totalement différentes les unes des autres et ils ont des origines différentes les unes des autres ils sont tous par la qualifier de orientaux c'est le terme à l'heure actuelle en israël pour parler des noms nashkénazes et les orientaux ont été traités à leur arrivée en israël au début des années 50 d'une façon assez épouvantable bon avec des 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 camps d'accueil bon complètement indigne et ensuite ont été disséminés à la périphérie du pays c'est à dire pour aller coloniser toutes les ces régions dont les palestiniens avaient été chassés donc ça s'appelait bon alors bien sûr création de kibouz mais aussi ville de développement etc etc avec un niveau de vie bon pas donc pas de travail niveau de vie beaucoup plus faible etc et ça ça a laissé des marques dans la vie politique israélienne qui existe encore maintenant alors je ne parle évidemment pas là dedans du traitement des des falachas d'éthiopie parce que eux ils sont encore plus bas dans dans l'échelle sociale finalement finalement on a un peu une société comme les castes en inde avec une hiérarchie extrêmement stricte les très bons juifs les juifs inférieurs et puis vraiment ceux qui qu'on emploie comme main d'heure mais tout à fait et c'est si on si on ajoute à cela quelque chose qui existe de façon permanente à savoir que c'est ces juifs venant donc qu'on appelle dit orientaux dit orientaux une fois qu'ils arrivaient en israël n'avait plus aucune possibilité de repartir en arrière et donc se sont considérés comme pour beaucoup d'entre eux on considérait que en fait il s'était fait avoir à venir là et donc on l'est ils étaient mis dans une position sociale non inférieure la différence l'écart entre les revenus moyens des ashkénazes et des orientaux n'a pas du tout diminué au cours des 40 dernières années c'est quelque chose de bien à prendre bien implanté dans la société même à l'intérieur de plus en plus en revanche en revanche beaucoup de membres de l'élite ashkénaze qui bon je pense que par centaines de milliers habitent aux états unis ont la double nationalité travail dans des entreprises de haute technologie intelligence artificielle armement etc 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 et là ça maintient en fait cette cette différence sociale qui retranscrit qui se voit à l'heure actuelle dans la vie politique interne d'israël c'est à dire une bonne partie des 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 manifestations contre le gouvernement netanyahou c'était des manifestations de cette élite ashkénazes sentant que elle n'est plus obéie ou que bon voilà que ce sont des voyous en fait alors je fais une remarque nous recevons de bonnes questions sur l'actualité pourquoi l'égypte ne peut pas aider les palestiniens de très bonnes questions oui je signale que on ne peut pas parler de tout parce que sinon on va prendre l'après midi je signale qu'il y a à bruxelles dimanche prochain un atelier média parlons de l'actualité analysons les fake news dont je vous montre la fiche là à l'instant on en reparlera tout à l'heure ça sera bien entendu de rediffuser donc aujourd'hui dans michel midi avec champierre on parle de toute la continuité de l'histoire et de la pensée des dirigeants israéliens on va venir à des citations actuelles bien sûr parce que nous pensons que c'est un bon instrument pour aider chacun à montrer ce qu'est israël vraiment et qu'on doit développer ses connaissances là et qu'on doit utiliser ses citations donc on va en prendre encore deux trois et puis on va voir comment on peut parler d'israël qui est un gros problème que tout le monde rencontre je ferai à l'écran maintenant une citation de yitzhak chamir qui a été donc été un des premiers ministres israéliens et lui il a carrément déclaré on peut mentir dans l'intérêt de la terre d'israël c'est expliqué dans le bouquin il n'est pas le seul d'ailleurs on a eu aussi ben gurion qui a déclaré internationalement israël n'a pas expulsé un seul arabe et dans d'autres pages du livre on voit que les instructions très précises qu'il donne pour expulser les arabes en masse il se plaint même aux généraux quand ils n'en ont pas expulsé assez et aujourd'hui on a un grand problème avec les communiqués d'israël on nous parle de bébés décapités on nous parle de femmes violées tout ça ça va être analysé dans l'atelier média de dimanche prochain mais jean-pierre est ce que il n'y a pas une continuité dans le mensonge et un usage très conscient justement de la manipulation de l'information et de la pensée ben excuse moi je ne sais pas si ça se trouve à l'heure actuelle dans la version finale du livre mais une chose est certaine c'est que bon israël a toujours menti bon et là il a menti sur ses intentions dès le début menti à disons à toutes les étapes mais une chose qu'il faut reconnaître et on peut lui lui reconnaître ce talent c'est que benjamin netanyahou est le menteur en chef depuis depuis qu'il est au pouvoir et donc il ment continuellement tu as donné l'exemple tout à l'heure de la déclaration qu'il a fait sur le mufti qui aurait soufflé à l'oreille de hitler qu'il fallait installer des chambres à gaz il raconte des histoires totalement débrante sur le fait que les juifs ont été chassés pas n'importe quand dans le passé ils ont été chassés au moment de l'arrivée de l'islam en palestine chose que personne ne croit mais lui ça fait partie de sa propagande anti évidemment anti arabes anti musulmane et il n'hésite pas à le faire le nombre de mensonges auquel il sait non seulement auquel il s'est plié mais même dont il est l'auteur est absolument abracadabra et ça il suffit simplement de reprendre sa biographie pour s'apercevoir bien alors actuellement ce qui bouleverse tout le monde c'est évidemment les bombardements contre les civils et il y a des excuses qui sont données par netanyahou et par l'armée actuellement est ce que cette idée de bombarder les civils sans faire de distinction civile militaire est ce que ça aussi c'est quelque chose qui a déjà été dans la pensée et dans l'action des sionistes avant alors là il faut peut-être un tout petit peu détaillé les l'armée israélienne au cours des dix dernières années se vantait de ne pas tirer indistinctement sur les immeubles de gaza en d'autres termes que s'il y avait un immeuble qu'elle souhaitait détruire parce que elle considérait qu'il y avait je sais pas quoi des résistants à l'intérieur et ça c'est une réalité elle envoyait à partir d'un drone plutôt qu'un avion des tirs sur le toit suffisamment puissant pour que tout le monde puisse les entendre mais pas suffisamment puissant pour détruire la maison les gaz à wii était très bien au courant cela et il savait que quand ça se produisait il disposait de moins de dix minutes cinq minutes plutôt pour s'enfuir le plus vite possible et prendre de la distance parce que par la suite il y aurait une bombe de 200 ou 500 kg qui allait tomber et qui allait tout détruire au moment après le 7 octobre où ont commencé les opérations la direction de l'armée a annoncé que cette technique qui s'appelle je sais pas comment knock off ou quelque chose comme ça allait être abandonnée frappé sur le droit en d'autres termes que ce serait des destructions sans préavis et et c'est donc c'est ce qui se produit depuis voilà et évidemment dans une destruction sans préavis dans laquelle c'est un logiciel d'intelligence artificielle qui a déterminé que dans tel immeuble où il y a tant d'habitants il peut y avoir un combattant mais que le ratio est tel que ça vaut la peine de détruire l'immeuble évidemment on fait pas la distinction entre combattants et civils et le résultat tout le monde le sait parce que ces statistiques ne sont pas remises en cause la proportion d'enfants et de femmes qui sont tués à Gaza à l'heure actuelle c'est la même proportion que l'ensemble de la population donc Israël ne mène pas une guerre militaire c'est une guerre c'est une opération de massacre contre des civils on peut aussi penser que c'est carrément dans le but de les chasser par rapport à ces bombardements de civils pour justifier ça il faut au fond déshumaniser les palestiniens comme tu le disais au début et dans le livre on trouve toute une série de citations qui comparent les palestiniens à des animaux ou à des insectes mais ça c'est ça c'est caractéristique de tous les régimes qui ont préparé en tout cas de tous ceux qui ont accompli ça c'est sûr mais aussi qui ont préparé des génocides c'est tout à fait typique je veux dire que le juif était comparé il suffit de regarder les affiches de propagande pendant l'occupation allemande en France bon il y a de très bons livres là dessus les caricatures ils étaient représentés comme des rats etc etc bon Rwanda ça a été exactement pareil je ne me souviens plus de l'expression qui était utilisée pour parler du Tutsi mais c'était quelque chose de les réduire à des animaux quoi et les Israéliens quand je dis les Israéliens les dirigeants Israéliens à tous les niveaux utilisent ce genre d'expression depuis je vais dire une trentaine d'années alors on a eu droit alors j'en ai noté quelques-unes mais bon c'est probablement pas limitatif oui mais je l'ai à l'écran ici on voit les cafards, les fourmis, les rats, les vers de terre, les serpents et ici on a à l'écran des palestiniens qui sont comme des crocodiles plus vous leur donnez de viande plus ils en veulent et ça Ehoud Barak c'est pas ce qu'on appelle l'extrême droite en Israël c'est ce qu'on appelle la gauche, c'est un ministre du parti travailliste c'est ça oui mais je crois que de ce point de vue là il y a je veux dire à partir du moment où une politique comment on dit une sorte de disons d'environnement politique met en concurrence des gens dont le succès dépend de leur capacité à sortir des choses plus horribles les unes que les autres il n'y a plus de limites la plus amusante, la plus insultante, etc. 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 et de ce côté là, bon par rapport à ça chapeau quand on est député palestinien parce qu'il se fait insulter à chaque fois qu'ils mettent les pieds à la Knesset il se fait insulter avec des expressions je pense qu'il y en a une d'ailleurs dans le livre disons par exemple que bon vous n'avez rigoureusement rien à dire nous nous étions dans le temple à l'époque où vous grimpiez encore aux arbres etc. 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 donc je veux dire que la déshumanisation des palestiniens est une opération qui est presque une sorte de bonne blague en Israël et pas depuis le 7 octobre mais bien bien avant alors je voudrais maintenant qu'on a donné quelques exemples il y en a beaucoup et vous allez avoir beaucoup de surprises en découvrant le bouquin il y a vraiment beaucoup de surprises vous allez trouver aussi des prix Nobel de la paix israéliens qui sont vraiment presque des génocidaires maintenant une question Jean-Pierre trouver des citations bien dégueulasses dans un pays ou dans une classe sociale est-ce que ce n'est pas un peu facile est-ce qu'on ne peut pas faire ça partout est-ce que ça se justifie d'avoir rassemblé des citations sur les différentes périodes des dirigeants d'Israël ? à partir du moment où il s'agit des dirigeants oui c'est justifié je veux dire que si ce livre était une collection de citations de journalistes dans des canards plus ou moins d'extrême droite de personnalités totalement secondaires dans ces conditions-là on dirait des citations dégueulasses on en trouve partout et certainement si on veut faire des collections de citations dégueulasses on peut aller dans n'importe quel pays et même en Belgique ou en Suisse on en trouvera bon donc mais en fait là le principe dans ce livre est de ne regarder que des citations de gens qui ont eu un rôle politique déterminant dans l'histoire du sionisme de son développement avant 1948 et depuis 1948 donc là ça prend tout de suite une autre valeur et donc c'est simplement parce que effectivement si ces citations sont connues c'est parce que les historiens ont travaillé sur les différents événements historiques à chaque fois en regardant quelles étaient les positions professées par tel ou tel dirigeant qui ont eu des conséquences pratiques dans l'histoire qui s'est passée par la suite donc ça non seulement c'est légitime mais je crois qu'il n'y a pas vraiment d'autres manières de procéder si on veut expliquer donc ce sont les gens qui décident et c'est pas quelque chose de récent parce que les contradictions sont devenues plus fortes c'est une continuité c'est depuis le début et à toutes les époques et est-ce que c'est aussi dans tous les courants politiques c'est pas plus à droite qu'à gauche ? Tous les courants politiques il faut bien il y a une chose qu'il faut comprendre c'est que comment dirais-je à l'exception peut-être du parti communiste israélien qui a eu des positions un peu fluctuantes mais a eu des prises d'opposition antisionnistes plus ou moins fortes à certaines époques il faudrait rentrer dans le détail de tout cela tous les partis qui jouent dans le jeu disons politique israélien y compris celui qui est le plus à gauche qui maintenant n'a plus d'élu qui s'appelle le Mérès tous ces partis sont des partis qui siègent dans les directions internationales du mouvement sioniste c'est-à-dire que le point commun de tous ces partis qui se disent de droite ou de gauche est la non-remise en cause de quelque façon que ce soit de la nature de l'État et ça à partir du moment où la nature de l'État qui est maintenant prouvée archi-prouvée que c'est un état d'apartheid à partir du moment où la nature de l'État n'est pas remise en cause à mon avis leurs responsabilités sont les mêmes par contre il est tout à fait juste de dire que à l'heure actuelle en Israël c'est le triomphe en quelque sorte de l'alliance entre la tradition politique d'extrême droite du mouvement révisionniste créé par Jabotinsky avant la deuxième guerre mondiale et donc il faut savoir d'ailleurs que le père de Netanyahou était secrétaire de Jabotinsky il s'appelait Benzion Netanyahou il était secrétaire de Jabotinsky donc la filiation la filiation fascisante disons est complètement claire et établie et donc alliance entre ce parti qui était un parti de droite voire d'extrême droite et puis des partis qui eux sont encore peut-être plus à droite c'est-à-dire sionistes religieux en particulier c'est-à-dire les partis des colons et là franchement le mélange est un mélange détonnant à l'heure actuelle donc voilà on a effectivement une évolution avec des cas totalement fascistes qui viennent dans le gouvernement mais on doit signaler que sur son citation la grande majorité vient de ce qu'on appelle la gauche travailliste israélienne c'est eux qui sont de loin le plus grand contingent je voudrais maintenant parce que l'heure avance qu'on synthétise un petit peu on a intitulé l'émission comment parler d'Israël parce que justement on veut aider ceux qui nous regardent et ceux qui vont nous regarder sur Youtube et tous ceux qui ont à coeur la défense des droits des palestiniens à trouver une manière pour bien en parler efficacement pour convaincre autour de soi parce que beaucoup de gens se détournent d'Israël mais il y a encore beaucoup de gens qui croient que c'est le pays qui est attaqué qui est victime et qui a encore une certaine solidarité comment convaincre les gens justement que c'est pas du tout un petit état menacé et que c'est lui qui est menaçant et que c'est lui qui est l'agresseur comment mener ces discussions bon je pense que je crois que la plupart des gens connaissent ça sans tête qu'Israël reçoit 3 milliards de dollars utilisés pour acheter des armements américains à énormément de collaboration militaire avec les Etats-Unis dans tous les domaines et donc en fait je crois que pour comprendre ça sur la profondeur il faut aussi comprendre que le projet sioniste au départ n'a pas été un projet juif ça a été un projet des évangélistes et de 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 gens comme ça aussi bien anglais qu'américains ça ne figure pas dans le livre mais je vais juste te le dire on en a parlé dans un précédent Michel Midi avec Bruno Maget avec Bruno Dresky pardon Maget Némé on a raconté des citations de premier ministre anglais qui expliquaient pourquoi il fallait absolument installer les juifs là-bas pour leur intérêt je voudrais qu'on continue oui mais ce dont je voudrais parler c'est quelque chose qui est très peu connu 4 ans avant le livre de Théodore Ailes aux Etats-Unis il y a eu une conférence organisée par un révérend il y avait quelque chose comme 400 enfin 300 participants etc à Chicago dont le but de cette conférence était d'aboutir à un texte appelant les Etats-Unis à favoriser une la l'établissement d'un d'un état juif en Palestine le texte a été rédigé a été mis à la signature et a été signé par 400 hauts dirigeants on y trouve les Rockefellers etc 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 et au mois de mai de la même année a été porté au secrétaire d'état américain à Washington la chose est peu connue parce qu'elle n'a pas eu de conséquences pratiques les Etats-Unis ne se sont pas engagés à ce moment là mais c'est montré que cette disons ce soutien pour des raisons religieuses etc c'est assez confus moi je ne suis pas dans ce genre de milieu a au projet sioniste est très ancien très puissant et puis on le voit réapparaître maintenant d'ailleurs si tu veux citer la la citation de Donald Trump après le passage de la voilà sur bon tout ça c'était pour les évangélistes ils sont encore plus enthousiastes que les juifs là dessus donc c'est quelque chose qui joue qui pèse d'un poids énorme à l'heure actuelle oui oui tout à fait Donald Trump est dans le bouquin vous aurez pas mal de surprises alors puisqu'on a posé la question comment parler d'Israël on n'a pas le temps de le creuser maintenant je voudrais quand même indiquer une ou deux idées c'est qu'à mon avis il faut toujours ramener la discussion pas à ce qui est arrivé hier ou avant-hier ou ce qu'un tel un tel a fait parce que là il y a beaucoup de désinformation on parlera bientôt et il n'est pas possible à chacun de vérifier qui a fait quoi exactement donc je crois qu'il faut toujours revenir à l'essentiel et l'essentiel c'est que Israël est un état colonial raciste pratiquant l'apartheid qui de le début a eu l'idée de chasser les palestiniens ça c'est absolument essentiel ça c'est ce qui est démontré dans le livre Israël les 100 pires citations et c'est là-dessus qu'il faut discuter parce que ça aucun homme honnête et sincère ne peut le justifier et donc là les choses sont évidentes on va bien entendu en parler beaucoup dans l'atelier de formation dont j'ai parlé et je crois qu'il y a un petit dessin que j'ai vu que je trouve assez chouette qui le résume bien j'ai trouvé ici on m'a envoyé sur mon téléphone évidemment un t-shirt et un calico pour les voitures si vous êtes partisans d'Israël alors offrez-leur votre pays ça résume bien et ça a le mérite d'interpeller les belges les français etc parce que c'est ça qu'Israël a fait il a volé un pays qui ne lui appartient pas avec la bénédiction des Etats-Unis de l'Europe de la Grande-Bretagne etc on vole une terre on chasse des gens pour faire plaisir à des colonialistes donc ça c'est totalement indéfendable et je crois que si vous arrivez à centrer avec votre interlocuteur la discussion là-dessus avec je crois une méthode à mon avis il ne faut pas commencer par dire Israël c'est dégueulasse et des choses comme ça il ne faut pas être dans l'émotion il faut d'abord écouter la personne il faut voir pourquoi elle prend cette position à quoi elle croit est-ce qu'elle croit vraiment que les palestiniens sont des terroristes ou que Israël ça a été fait pour offrir un abri aux juifs après Hitler ou que les arabes menacent les juifs et veulent les jeter à la mer si vous avez ce genre de discussion il faut d'abord écouter la personne ensuite lui dire d'où viennent tes informations quelles sont tes sources et ensuite vérifions les faits ensemble et donc ce livre ici il a ce but là vérifions ensemble ce que les dirigeants sionistes ont dit au début pendant maintenant à la fin tout le temps et là je crois que le livre vous sera utile pour faire comprendre on va en parler dans le débat de dimanche prochain dont je parle mais Jean-Pierre on n'a pas fait tout ce bouquin juste pour raconter des histoires et que les gens se désespèrent le but c'est que la solidarité avec les palestiniens soit plus forte et donc les gens qui nous écoutent et les gens à qui ces gens-là vont parler qu'est-ce qu'on les appelle à faire quoi alors moi je vais donner une réponse particulière et une réponse générale la réponse particulière c'est ce que tout le monde peut faire boycotter Israël ça c'est quelque chose que tout le monde peut faire et il y a une campagne à l'heure actuelle qui se développe c'est la campagne contre Carrefour parce que vois-tu Carrefour a très bien choisi son moment c'est-à-dire a choisi l'an dernier 2022 pour commencer à s'implanter en Israël et dans les territoires occupés et non seulement s'est implanté mais la filiale qu'il a racheté a déjà changé de logo c'est-à-dire que maintenant il y a Carrefour partout non seulement en Israël mais aussi dans les territoires occupés trois grands magasins et comme évidemment il s'agit d'une filiale israélienne cette filiale israélienne est aussi patriote que n'importe quelle autre entreprise c'est-à-dire que le mois dernier elle a commencé à préparer des paquets pour faire des paquets envoyés aux soldats qui allaient se mettre à attaquer Gaza bon donc nous on pense qu'effectivement il y a une campagne à mener qui est une campagne de boycott de Carrefour jusqu'à ce qu'il se retire d'Israël et ça à l'heure actuelle est en train de démarrer très fort il y a une autre campagne qui est menée depuis maintenant plusieurs années contre Puma Puma sponsor de l'équipe israélienne de foot et je vais annoncer et ce n'est pas tout à fait un scoop parce que j'ai l'information depuis une heure Puma a décidé de se retirer autrement dit de cesser son opération de sponsoring de l'équipe israélienne de foot voilà une très bonne nouvelle ça veut dire qu'on a un impact avec des actions comme ça ça sert à quelque chose absolument ça sert à quelque chose et ça donc je l'ai appris ce matin il y a à peu près deux heures bien entendu contre Teva grosse société israélienne de fabrication de médicaments génériques et là je crois qu'il faut la relancer parce qu'elle est extrêmement populaire là je voudrais insister parce que évidemment quand on n'est pas riche on a évidemment tendance à demander un médicament générique et c'est tout à fait normal les prix des médicaments sont parfois terriblement gonflés ça c'est une arnaque et souvent chez le pharmacien on va vous proposer comme ça Teva sans faire attention et donc vous devez savoir que c'est une marque qui est directement liée à la colonisation tout à fait puisque de toute façon toutes les entreprises pharmaceutiques israéliennes sont liées à la colonisation dans la mesure où elles imposent la nomenclature israélienne dans les territoires occupés donc rien que cela c'est c'est une contribution une participation directe à la colonisation puis alors bon ça c'est ce que chacun peut faire Jean-Pierre il y a les banques aussi quand même qui sont importantes non ? Oui alors en direction des banques il y a une campagne qui a été menée contre AXA en France mais la clientèle d'AXA est une clientèle qui est assez je vais dire un peu friquée et pas très très sensible à des thèmes de gauche donc cette campagne de la part Oui mais il y a la BNP quand même aussi et en Belgique il y a une banque qui s'appelle Belfius et donc il y a un rapport qui vient de sortir n'achetez pas sous l'occupation et donc il y a des investissements de la BNP de Belfius de plusieurs banques donc là les gens qui ont cette banque ils peuvent quand même interpeller leurs banquiers et leur dire pourquoi vous êtes là quoi ? si vous continuez je me retire ça a aussi un impact alors je suis entièrement d'accord bon il y a aussi en France le crédit agricole qui investit pas mal et puis en fait je voudrais essayer avec ce qui se passe à l'heure actuelle je suis personnellement convaincu qu'on ne peut pas en rester simplement à des actions de bolcotte individuelle ou collectif d'entreprise et véritablement je suis totalement convaincu que l'image d'Israël va changer et va changer vers le bas et il est à mon avis indispensable que tout le mouvement de solidarité organisé pas organisé les dise c'est le moment d'interpeller les élus d'interpeller les partis d'interpeller bon de décider de stratégie pour dire on ne peut pas continuer nous France Belgique comment Royaume-Uni etc. etc. d'être complice d'un état pareil il faut il faut que ça change je crois qu'à l'heure actuelle on est dans une situation disons de comment dirais-je de surprise totale par ce qui se passe donc c'est très difficile d'avoir des réactions rapides mais je pense qu'il faut absolument que s'adapter à ce genre de choses c'est à dire de porter cette question là complicité ou non avec Israël sur le terrain politique c'est encore très insuffisant à mon avis voilà je vais faire une remarque peut-être il y a des gens qui nous écoutent qui se disent mais comment je peux faire pour boycotter est-ce que c'est juste individuellement je fais attention à ce que j'achète ou est-ce que je peux faire des actions plus spectaculaires on a eu en France en Belgique aussi des actions très spectaculaires qui vont par exemple dans les supermarchés ou devant certaines firmes je vais dire une chose si vous avez envie de participer à des choses comme ça ou de l'organiser vous-même vous pouvez écrire via Facebook maintenant ou via notre site directement poser vos questions demander des conseils et des gens comme Jean-Pierre vous répondront et vous donneront des conseils ou vous donneront des adresses de contact pour pouvoir organiser des actions efficaces voilà je suis tranquille qu'en Belgique comme en France il y a énormément de comités de soutien à la cause palestinienne qui sont déjà engagées dans ce genre d'actions et qui ne sont pas difficiles à trouver à l'heure actuelle à Toulouse par exemple les actions en direction des magasins Carrefour se succèdent pendant la semaine depuis maintenant un mois et menées par plusieurs initiatives indépendantes mais qui font la même campagne voilà voilà alors moi je vais faire une petite demande là-dessus le site InvestiAction et notre page Facebook et tous nos réseaux on est un peu partout sur les réseaux seront très très contents d'accueillir vos récits d'actions que vous faites pour le boycott pour l'interpellation des élus etc il y a des campagnes électorales bientôt importantes en Belgique en France quand même aussi donc envoyez-nous vos témoignages vos questions vos expériences ça va certainement être utile pour encourager tout le monde il est temps de conclure bientôt j'ai deux annonces à faire restez avec nous encore une minute la première c'est cet atelier dont je vous ai parlé voilà il est ici atelier média analysons ensemble les médias comment parler d'Israël-Palestine comment agir pour une paix juste j'animerai cet atelier dimanche prochain on indique de 16 à 19h mais comme il y a une manif avant qui s'est décidé on va commencer un peu plus tard mais vous êtes déjà les bienvenus à partir de 16h ou encore à 17h et même à 17h30 parce qu'il y a un atelier nous avons plusieurs invités qui nous donneront des messages dont Amdad Naldamiri Bissan d'autres invités qui ne sont pas encore sur la fiche qui va être modifiée par contre Salah Amouri devait être présent avec nous mais en raison d'un autre engagement il n'a pas pu tenir cet engagement le 17 décembre c'est également le jour de l'arrivée en Belgique de livres Israël et sans pire citation donc vous allez pouvoir vous le procurer là-bas en procurer aussi pour offrir à vos amis et pour nous aider à le diffuser je voudrais également lancer un appel important sur la question de la bataille de l'info c'est pas par hasard qu'on est déjà je crois à près de 80 journalistes qui ont été tués à Gaza par Israël et nous en parlerons dimanche et nous montrerons que c'est délibéré de la part de Netanyahou c'est tellement grave la couverture dans les médias que des centaines de journalistes aux Etats-Unis ont signé une lettre ouverte contre leur direction et leur rédacteur en chef pour dire que la couverture médiatique était mauvaise qu'elle était favorisée à Israël et qu'elle cachait le fait que c'était une puissance coloniale qui pratique l'apartheid etc donc cette chose là est très importante parce que nous lançons nous avons lancé il y a une semaine une campagne d'appel aux dons mensuel si c'est possible donc répéter chaque mois pour des petits montants 5-10 euros selon vos moyens ou ponctuel si vous préférez parce que nous avons lancé Télé-Palestine avec Candice Vanek vous avez bien vu cette toutes les 2-3 fois par semaine un témoignage de Télé-Palestine vous avez vous pouvez le trouver sur internet sur notre chaîne youtube ou sur notre site et donc je pense que cette activité de Télé-Palestine et d'investigation a un impact important nous avons été vus 12 millions de fois en un mois d'après les calculs qui ont été faits et vous pouvez nous partager sur tous les réseaux donc je pense que cette campagne que nous menons elle a vraiment besoin de vous vous pouvez trouver ça sur le site vous pouvez trouver ici cette adresse que je vous ai montré et que je remontrerai à la fin de l'émission ça me semble très très important d'investigation a embauché des journalistes des chercheurs pour aider à produire notamment des livres comme celui-ci et d'autres livres que nous avons en projet sur la Palestine pour faire vivre Télé-Palestine et développer je pense que le combat quel que soit l'issue militaire immédiate le combat va durer très longtemps on aura besoin absolument d'une info de qualité Jean-Pierre on va se quitter il y a eu énormément de réactions de commentaires de bonnes questions auxquelles on va répondre encore plus tard un petit mot de conclusion est-ce que tu es optimiste ou pas ? ça c'est généralement je ne réponds jamais à ce genre de questions je ne suis ni optimiste ni pessimiste mais par contre je suis décidé très bien voilà je pense la meilleure des conclusions on pourra être optimiste si on est décidé et si tous ensemble on fait ce qu'il faut pour basculer le rapport de force dans l'information voilà je vous remercie de nous avoir suivi ce sera rediffusé sur Youtube vous pouvez nous écrire avec vos questions j'espère que vous serez nombreux à pouvoir venir le 17 décembre c'est à Molenbeek l'adresse est là-bas il va y avoir sur le site et sur nos pages l'adresse et la fiche définitive donc abonnez-vous à notre newsletter si vous ne l'êtes pas déjà et vous aurez toutes les informations et j'espère vous rejoindre dimanche prochain en se quittant et en vous remerciant pour votre soutien à la bête et à l'information au revoir voilà merci merci à toi Michel et à toute l'équipe voilà merci Jean-Pierre merci à toi